Quand j'entends le mot culture, je sors évidemment Rima Abdulmalak. Rima Abdulmalak, la nouvelle ministre de la Culture, dont c'est encore signalé à notre attention lundi dernier, lors d'une conférence de presse. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait de la discrimination plus que positive. Écoutez. Sud Radio Bercov dans tous ses états, les perles du jour. Évidemment reconnu, le grand, l'immense, l'immortel Michael Jackson. It don't matter if you are black and white. Ça n'a aucune importance si vous êtes noir ou blanc. Effectivement, je dirais que moi, black, toutes les vies sont importantes. Black life matters, oui. White life matters, oui. All lives matter, encore mieux. All life. Enfin, pas de discrimination de ce point de vue-là. Alors, elle a lancé, Rima Abdulmalak, lundi dernier, le lancement du programme La Relève, visant à favoriser la diversité à la tête des établissements culturels. Bon, très bien. Alors, l'objectif, c'est quoi ? Sélectionner sur l'ensemble du territoire français sans un candidat, soit un par département, entre 25 et 40 ans, qui intériront une formation délivrée en partenariat avec Sciences Po et leur confier par la suite un poste à responsabilité au sein des lieux culturels. Bon, mais très bien. Ouverture, diversité. Mais alors, elle a précisé les critères, oui. Parce que sur quels critères vous choisissez, effectivement, ces candidats, vous les sélectionnez, etc. Alors, il a la géographie, très bien. Le social, bien sûr. Qu'il soit d'un peu partout, c'est parfait. Et puis, un critère s'est ajouté. Ah bon, quels critères ? La couleur de la peau. Ah bon ? C'est-à-dire que ce qui comptera aussi, ce n'est pas seulement votre statut social, d'où vous venez, famille aisée ou famille pauvre ou moyenne, etc. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a, on ajoute, la couleur de peau. Alors là, effectivement, grattons-nous un peu la tête et disons donc, si je comprends bien, nous allons faire la politique des quotas. Donc, tant de noirs, tant d'asiatiques, tant de blancs, et ça part évidemment du principe que l'on connaît déjà depuis 40 ans, 50 ans, depuis le politiquement correct qui nous habite, c'est le cas de le dire, il y a trop de blancs, il y a trop de blancs. Il y a trop de blancs dans la culture, il y a trop de blancs partout, comme on sait, ce n'est pas possible, voilà. C'est intéressant, il y a trop de blancs. En fait, c'est devenu le mantra, il y a trop de blancs. La France, quand même, c'est un pays, bon, où il y a une majorité de blancs. C'est très embêtant. Par de l'honneur d'exister, il y a une majorité de blancs. Est-ce que ça veut dire qu'il faut éliminer, que ce soit les noirs, ceux qu'on appelle les basanés, ou les asiatiques, ou les jaunes, etc. Bien sûr que c'est grotesque. Mais il y a quelque chose qui s'appelle, madame la ministre de la Culture, la méritocratie. La méritocratie, aujourd'hui, permet à tous ceux qui vont à l'école, qui se développent, et qui arrivent, et qui sont là. Mais c'est formidable. Mais s'il y a une majorité de noirs, comme il y a une majorité de noirs dans les équipes de football, mais c'est très très bien. Que chacun soit le meilleur, dans sa fonction et dans son poste. Qu'est-ce que c'est qu'ajouter la couleur de la peau, Rima Abdulmalak ? Rima Abdulmalak, vous êtes d'origine libanaise, et vous êtes ministre de la Culture. C'est pas une preuve, ça. Et on vous a choisi en fonction de quoi ? De votre religion ? De votre ethnie ? Évidemment, et heureusement pas, vous êtes là, parce que vous êtes considérée comme totalement compétente, effectivement, dans ce poste. Alors vous allez nous faire quoi, là ? Vous allez nous faire... Excusez-moi, vous savez ce que ça s'appelle, ça ? Je vais vous dire ce que ça s'appelle. Ça s'appelle de l'apartheid. Ça s'appelle de l'apartheid au sommet. C'est intéressant, hein ? On s'est débarrassés du régime d'apartheid un peu partout. Alors vous voulez quoi ? Vous voulez vous dire, ah oui, là, il faut... Ah non, là, il n'y a pas assez de blancs, là, il n'y a pas assez de diversité. Alors ça va être tout. Et puis demain, il n'y a pas assez de quoi ? Il n'y a pas assez de LGBTQ ? Il y a quoi ? C'est comme... C'est ça la République. C'est ça la République que vous voulez ? Vous voulez une République totalement divisée, fractionnée, compartimentée, archipélisée, Non, non, c'est pas la culture, ça. Ça devient autre chose. Ça devient l'inculture, l'inculture érigée en un des beaux-arts. Ce n'est pas ça que nous voulons, cher ministre.